Salut les Wargamers, c'est Ville de French Femme Studio, votre chaîne de rapport bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pizza.sensh pour la première vidéo faction focused où aujourd'hui on va s'attaquer à la grande alliance qui est l'Ordre puisque tu nous as préparé justement un petit focus de chacune de ces sous-factions. Oui en fait on va simplement remettre au niveau fluff l'armée dans le contexte Edge of Sigmar. Ouais et à chaque fois on va s'appuyer sur le même bot d'opératoire à savoir quel est le style de jeu de chacune de ces sous-factions. Est-ce que c'est de l'élite ou est-ce que c'est de la masse ? Est-ce que ça se situe bien au niveau du méta ? Est-ce qu'on voit justement l'ensemble des phases ? Il y a des armées qui sont par exemple dépourvus de tir ou dépourvus de magie. Ensuite est-ce que l'armée va être accessible aussi bien au niveau justement d'un joueur débutant que d'un modéliste débutant ? Et enfin est-ce que c'est une armée qui va coûter relativement cher ou pas dépendamment des kits qui sont disponibles ? C'est parti ! On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Pizza pour cette faction Focus 2 l'Alliance de l'Ordre. On va commencer par les Stormcast puisque c'est un petit peu justement la race prédominante en tout cas mise en avant par Game Workshop depuis l'arrivée d'Ivers Simard déjà V1 et maintenant V2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux ? Les Stormcast c'est une race humaine avant tout. Ce qui se passe quand un humain se montre méritant qu'il soit d'une faction de l'Ordre ou non, on va le récupérer, on va lui donner des enseignements, il va suivre des tests, etc. Et il va finir par être reforgé par Sigmar lui-même où en fait on va mettre de la magie des cieux directement dans chacune de ses cellules, ce qui fait qu'il va avoir des pouvoirs un peu surhumains, un peu divins. Ce qui fait aussi que quand il mourra, il pourra être reforgé par Sigmar directement et on pourra reconstruire son corps. Une partie de son âme, hélas, sera en partie récupérée par Nagash. Voilà. À côté de ça, ils ont aussi des armures qui sont construites par tous les autres habitants de l'Ordre, qui sont des nains, des elfes, tout ça, et qui vont leur fournir du coup des armures en Sigmarite qui peut, comme le porteur, se transformer en éclair. Ce qui fait que quand ils auront besoin d'être envoyés en guerre, Sigmar pourra simplement les envoyer de la façon du tonnerre, les éclairs arrivent et ils arrivent tous. Tonnerre ? Storm ? Storm ? Tonnerre ? Stormcast. Les envoyés du tonnerre, éternel, car ils ne meurent jamais à proprement parler. D'accord. Alors pourquoi ce jeu s'appelle Warhammer ? Parce que on a un Stormcast qui est le Prime, qui possède un énorme marteau de guerre qui s'appelle Galmaraz, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, c'est le marteau de guerre qui était l'emblème de Warhammer avant et donc c'est resté. Tu as posé la question en trop l'ange et j'ai répondu putain de merde. Ok, pour le fluff, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette armée ? Est-ce qu'on va être sur une armée de masse, une armée d'élite ? Est-ce qu'on va être un petit peu sur une norme, c'est-à-dire une armée qu'on va prendre comme référence quand on va la comparer, au moins au niveau du profil d'une figurine de base ? Alors, c'est une référence par rapport au nombre de points de vie, par rapport au coût. Par contre, au nombre de figurines, ce n'en est pas une car c'est une armée peu populeuse. 90% du temps, vous allez être en sous-nombre. Déjà, si vous arrivez à 60 figurines, sur une armée, vous avez déjà mis beaucoup de troupes et beaucoup de troupes pas chères. On est plus sur l'ordre de 40 figurines en moyenne. Donc là, bien sûr, on est sur une idée de format standard à 2000. D'accord. Au niveau justement de l'homogénéité de l'armée, sur une liste un petit peu équilibrée, justement, où est-ce que ça va se situer ? Est-ce qu'on est capable de faire du tir, du corps à corps ? Est-ce qu'on est mobile ou en tout cas, est-ce qu'on peut l'être ? Est-ce qu'on peut être tanky ? Est-ce quand même l'armée qui est connue pour avoir tout en boutique ? Maintenant, ils ont des mages. Avant, c'était la seule chose qui manquait. Ils ont des monstres. Ils ont de la cavalerie lourde, de la cavalerie un peu plus légère. Ils ont du tir de très grande qualité. Ils ont maintenant une machine de guerre. Ils ont vraiment tout ce qu'on peut proposer à Jeff Sigmar au niveau type de figurines. Cependant, en fait, s'ils se diversifient trop, ils ne pourront pas tout faire bien en même temps. Ils devront se spécialiser. Par exemple, s'ils sont full tir, ils seront mauvais au corps à corps. Mais par contre, en tir, ils peuvent compenser une armée full tir. Ils peuvent se spécialiser, ils peuvent tout faire, mais pas tout en même temps. C'est d'ailleurs une des choses qui fait qu'ils sont comptables. Sinon, ils seraient incontrables. D'accord. Justement, alors là, tu as un petit peu décrit comment on pouvait fonctionner. On peut l'orienter très tir, très corps à corps, mais ça veut aussi dire que c'est une armée qui va systématiquement savoir répondre à un type de méta. Alors, c'est une armée qui sera toujours adaptable à une méta, donc qui sera toujours bien placée en fonction des listes qui vont sortir. On peut faire de l'anti-masse, on peut faire de l'anti-élite. Il y a vraiment de la réponse à tout. Après, on sera difficilement sur une armée qui saura répondre à tout en même temps, parce que chaque liste sera un peu spécialisée. Donc, ce n'est pas sûr qu'elles sont toujours possibilités d'arriver premier. Ça dépendra vraiment. D'accord. J'ai deux questions en l'une. Est-ce que tu considères que c'est une armée qui va être accessible, sous-entendu pour un joueur débutant en termes de règles ? Et par accessibilité, je vais entendre permissive, facile à prendre en main, qui peut potentiellement être force si on se creuse la tête. Est-ce que c'est destiné aussi à ce genre de joueurs qui n'aiment pas forcément avoir quelque chose de clé en main ? Ou non, là, on va vraiment sur du standard ? Alors, on a deux niveaux de jeu. Soit on peut mettre des unités fortes au niveau des stats avec juste les petits héros simples. On met un castellan qui fait plus un en sauvegarde. On obtient des tanks, des choses comme ça, assez facilement. Ou alors, on peut sur un niveau avec beaucoup plus de combos. On va partir, par exemple, sur les vanguards qui sont moins résistants, qui sont plus harcèlement, un peu plus cher. Ou les stats sont moins évidentes, mais qui vont se jouer sur le placement. Donc, en fait, on peut satisfaire tous les types de joueurs. Que ce soit un joueur qui soit vraiment simple, où le but, c'est de tabasser et de rester simple, ou quelqu'un qui va essayer de chercher des combos. Il y a énormément de bataillons qui vont pouvoir modifier le style de jeu. Donc, c'est vraiment une armée très adaptable et qui va pouvoir répondre à tout le monde. Ensuite, là, pour le coup, c'est moi qui vais plus répondre. En termes de modélisme, on est sur quelque chose qui s'adresse parfaitement à un débutant, puisqu'on est sur des figurines, déjà de nouvelle génération, qui marchent très très bien sur une sous-couche d'or, d'argent et derrière un petit brossage à sec, quel que la vie dessus. Et franchement, on va avoir un résultat qui sera très correct. Moi, ma dernière question pour finir de couvrir justement cette première allégeance, c'est qu'on peut s'imaginer qu'on va être sur une des armées les plus représentées dans les cercles de joueurs, en tournoi et ainsi de suite, puisqu'on est sur une des armées phares de Age of Sigmar, déjà d'un point de vue commercial de Game Workshop et aussi représentativité du nombre de boîtes et aussi des starters qui sont disponibles. Alors déjà, les armées Stormcast, à part en très haut niveau de compétition, les listes seront toujours très différentes. On a beaucoup d'entrées, donc on peut vraiment faire des choses différentes. Alors en France, on n'a pas tant de joueurs Stormcast que ça dans le milieu compétitif. En Angleterre, beaucoup plus. Après combien de pourcents ? En Angleterre, on peut monter à 25% de listes, donc un petit quart. Ce qui n'est pas si énorme que ça, sachant que c'est quand même une armée avec beaucoup de gens ont débuté avec cette armée-là. Souvent, on va avoir une ou deux armées, on va changer, on ne va pas forcément prendre du Stormcast. Justement, ce n'est pas forcément clé en main en tournoi, donc les joueurs ne vont pas forcément sortir que cette armée-là. Ensuite, est-ce que tu penses qu'on peut pérenniser ce genre d'armée ? Sous-entendu, est-ce que c'est une armée qui va être suivie et ensuite, excuse-moi, est-ce que c'est une armée qui coûte cher et pour démarrer sur un format entre 1000 et 2000 points et justement, si on veut faire grossir sa collection ? C'est l'armée la plus suivie par Game Workshop. Même quand il n'y a pas de sortie Age of Sigmar, des fois, là, à Noël, on a une sortie pour les Stormcast. Il faut savoir que c'est une armée, il y aura toujours des sorties à se mettre sous la dent. Au moins, tous les six mois, on est sûr d'avoir quasiment une petite sortie, un petit héros. C'est une armée qui ne sera jamais totalement obsolète par rapport au méta. Elle sera toujours rééquilibrée, elle sera aussi nerfée si elle est trop puissante, mais elle sera toujours bien placée dans la méta. Et au niveau du prix, on se retrouve sur des boîtes qui peuvent potentiellement être dans les gammes de prix classiques. Par contre, on a énormément de bundles où on peut retrouver un ensemble de figurines pas cher. Par exemple, je recommande la boîte d'Edge of Sigmar, la nouvelle Soul War qui vient de se lancer, où dedans, on a beaucoup de figs nouvelles, à un prix très abordable, et du coup, c'est une très bonne base pour se lancer sur une armée. Les Stormcasts en ont beaucoup. Il y a aussi l'ancienne boîte de base, il y a le Start Collecting, il y avait les boîtes escarmouche. Enfin, il y en a souvent des boîtes où on va voir plusieurs Stormcasts rassembler. Et donc, c'est assez facile de monter pas mal de références à peu cher. On a donc fait le tour de cette première allégeance qui était les Stormcasts. On passe maintenant aux personnes de petite taille qui vont être les nains. Les duardins. Yes, en commençant par les duardins tout nus. Donc, les Fire Slayers. Ceux avec une crête orange enflammée et qui se baladent en panne. Yes, et quand ils courent, on voit leurs bites. Surtout leurs fesses sur la figurine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, au niveau du fluff ? Alors, au niveau du fluff, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une réputation de mercenaires. Ils sont enragés, mais en plein milieu d'une bataille, ils peuvent s'arrêter parce qu'il y a une bourse d'or par terre. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, ils marchaient avec l'hôtel de leur dieu, qui est le dieu nain Grimnir, qui était présent dans le monde du feu. Ce Grimnir a affronté les Vulcatrix, je ne sais plus si c'est un dieu ou un autre démon. Et en fait, il est mort en même temps que son adversaire, et son corps a explosé en plein de petites essences d'âme de Grimnir, qui est devenu de l'or et qui s'appelle l'ur-or, qui possède un peu de magie de Grimnir dedans. Ce qui se passe, c'est que les nains ont fait vœu de récupérer tout le corps de Grimnir. Le problème, c'est que seuls les prêtres peuvent savoir si jamais c'est de l'ur-or ou de l'or classique. Donc dès qu'ils vont voir de l'or, ils vont vouloir le récupérer pour le protéger et se dire, ça se trouve, c'est peut-être de l'ur-or et c'est peut-être un bout de mon dieu. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se vendent en mercenaires, pour accaparer un maximum d'or. Cet or-là, il va être utilisé pour faire leur équipement. Ils vont se faire couler de l'or directement sur la peau pour faire des runes. Donc c'est un moment très douloureux. Et en fait, ces runes vont avoir une sorte d'aura de protection qui va les protéger même des coups qui pourraient être mortels pour les autres espèces. Excuse-moi, je suis en train de me taper un point, parce que j'imagine que l'or qui se font tatouer, c'est dans l'espoir que ce soit de l'or qui soit justement pris sur leur dieu. Et je vois difficilement un mec avoir un bout de préfus collé sur le bras. Mais... Merci beaucoup en tout cas pour cette introduction au niveau du fluff. Au niveau de l'armée, où est-ce qu'on va se situer ? Est-ce qu'on va être sur de la masse ou de l'élite ? Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est sur une sorte d'élite à un PV, et du coup on va vite se retrouver à devoir faire des packs de 30 car ils sont intéressants quand ils sont en grand nombre. Donc en fait, on sera sur une sorte d'élite, mais on en jouera facile 60 à 90 en 2000 points. D'accord. Donc c'est un peu particulier, c'est une semi-élite. D'accord. En termes justement de style de jeu, on pourrait s'imaginer que c'est des nains, est-ce qu'ils ont accès à la magie et au tir ? Quand tu regardes les figurines, c'est plutôt du corps à corps. Aucune armée naine n'a accès à la magie. Donc c'est une armée qui a du tir, mais ce n'est pas la chose principale. Les unités de tir coûtent cher et ce n'est pas les plus puissantes. Après, toutes les figurines ont un peu de tir, mais c'est vraiment du détail, c'est fait pour affaiblir. À côté de ça, ils sont quand même assez corrects au corps à corps. Ils peuvent charger avec des beaux bonus. Ils peuvent venir à 9 pouces de l'ennemi, apparaître sur le champ de bataille en passant par des tunnels souterrains et arriver à 9 pouces de l'ennemi. Fiabiliser les charges, tu viens de le dire, mais il faut charger jusqu'à 4D. En fait, on peut avoir des charges fiabilisées autour de 10 pouces et demi en moyenne. Donc en règle générale, une charge à 9 est très souvent réussie. Sur tous, on est quasiment sur l'armée la plus résistante du jeu grâce aux runes. En fait, il faut imaginer qu'ils ont une sauvegarde à 4+, 5+, en moyenne. Ils peuvent être relançables au corps à corps. Et en plus de ça, ils peuvent ignorer les blessures sur du 4. Sauf certains qui peuvent être dégressifs s'ils sont moins nombreux. Donc au final, toute l'armée peut être protégée des dégâts mortels, sont extrêmement durs à abattre. Voilà, c'est une armée qui est vraiment résistante. Et c'est cette résistance et cette mobilité au niveau de l'arrivée qui fait qu'actuellement, elle est considérée comme top méta. Et je pense que ça va certainement continuer pour la V2. Il n'y a pas de gros changements sur l'armée. D'accord. Tu parles justement de pouvoir, entre guillemets, jouer de la masse avec ce genre d'armée. Quand tu regardes le nombre d'entrées qui est disponible au niveau de leur data sheet, ou en tout cas sur le site de Game Workshop, il n'y en a pas énormément de différentes. Ou en tout cas, on est à chaque fois sur un petit mec tout nu roux, avec soit deux haches, soit une grosse hache, soit avec une hache qui a l'air d'être un petit gun. Il n'y a pas énormément d'entrées. Pourtant, en plus, ils ont des behemoths. Mais justement, comment est-ce que ça va se situer ? Comment est-ce que ça va se jouer ? Alors déjà, les behemoths sont des behemoths qui sont souvent pas très chers avec un héros dessus. On est autour de 220 points, donc en moyenne, c'est plutôt dans les 300 points le behemoth. Donc c'est un behemoth pas trop cher et on n'en jouera pas forcément beaucoup. Donc on va avoir beaucoup beaucoup de nains roux. Donc il faut être fan de fesses de nains roux. Pour pouvoir le jouer, c'est quand même une armée. On va peindre régulièrement un nain du même style. Après, il y a trois entrées différentes vraiment en troupes, qui ont des règles différentes. Mais on va souvent avoir la figurine qui vont se ressembler. Donc il faut vraiment être fan du style. C'est pas quelque chose, on aura beaucoup de diversité au niveau modélisme. D'accord. Je reviens un petit peu au niveau du style de jeu. Puisque t'as dit que c'était une armée qui pouvait être top méta. En tout cas, elle est en V1, ça va certainement continuer en V2. Est-ce que c'est une armée qui peut créer des frustrations, soit quand on la joue, soit quand on va l'affronter ? Alors, c'est une armée qui n'a pas vraiment de mauvaises armées en face. Il peut répondre à peu près à tout. Il peut résister à la mortelle, à du full magie, du full tir, du corps à corps. Enfin, il est vraiment fait pour gérer un peu tout. Du coup, ça peut être un peu frustrant pour la personne qui va être en face, si elle simplement ne peut pas faire grand chose. Après, quand on joue, c'est quand même quelque chose... On va jouer, c'est quand même un peu valorisant. On va quand même aller charger, on va taper, on va pas rester à rien faire dans son camp. On va avoir des petites combons. On peut changer de style de jeu totalement en fonction du nombre de héros, parce que ça joue beaucoup sur les héros. Donc, on peut avoir une armée qui sera plus en retrait, une autre qui peut venir totalement en sorte de frappe en profondeur. Voilà. On reste quand même limité sur la variété de listes qu'on peut faire. D'accord. Du coup, est-ce que c'est une armée qui va être accessible à un nouveau joueur déjà au niveau du prix ? Ensuite, est-ce que c'est une armée qui va être permissive ? Est-ce qu'on va pouvoir justement jouer avec les synergies ? Est-ce qu'on va avoir une marge de progression avec cette armée-là ? Alors, c'est une armée déjà qui va être très permissive, parce qu'au final, les unités sont résistantes, on peut faire une erreur, elle ne mourra pas dans le tour, sauf si on est face à une armée très très agressive. Donc, on a aussi des combos avec les héros. Après, ce sont des choses qui apportent du bonus, mais les unités sont assez fortes pour pouvoir s'en passer potentiellement. Donc, on va avoir des intérêts à monter une liste plus précise, diminuer le nombre de poses, avoir plus de points de commandement, tout ça. Mais ce n'est pas une armée non plus qui va être trop dure à prendre en main instinctivement. Vous allez vite faire du résultat avec, très clairement. Par contre, il faut vraiment avoir un timing et pouvoir gérer tout ça après. Donc, ce sont des choses à prendre en main, mais comme les autres armées. Donc, c'est une armée qui peut être recommandée pour des débutants, au moins sur la façon de jouer. D'accord. Et sur le prix ? Et sur le prix, c'est là où le babel est, c'est que c'est une armée qui est très coûteuse. Le start collecting est bien, mais on ne peut pas le prendre en 36 000 fois, parce qu'on a un magma de rot plus une unité dedans. Et un personnage unique. Voilà, on a des personnages. Donc, on peut en prendre, si on en prend trois, on aura peut-être 30 vult kits, mais à côté, il faut prendre, je dirais, au moins six boîtes à 45 euros pièce. Donc, on est facilement à des armées aux entour de 400 à 600 euros. En 2000 points, ce qui commence à être vraiment au-dessus des autres. En 2000 points. Ce qui est vraiment plus cher que la moyenne des armées et de John Sinmar. D'accord. Ensuite, est-ce que c'est une armée qui va bien s'allier avec d'autres au sein de l'ordre ? Puisqu'on n'en a pas parlé au début de la vidéo. Mais le but, on va dire, de prendre cette grande alliance de l'ordre, c'est que beaucoup des armées à l'intérieur de celle-ci peuvent s'allier. Module quelques armées, mais ça on le verra dans le manuel du général. Le point est quand même que les nains, puisqu'ils ont un attrait fort pour l'ordre, en général, peuvent être alliés avec beaucoup d'armées différentes. Alors, ils sont déjà alliables avec tous les autres nains, parce que du coup, il y a vraiment un soutien entre ces ethnies. Ils sont alliables avec les Stormcasts. Les Stormcasts peuvent s'allier avec tout le monde, et tout le monde les a en alliés. Donc là-dessus, dès que les Stormcasts ont des mages, les nains peuvent aussi avoir des mages en alliés. À côté de ça, c'est aussi une unité qui peut être intéressant à prendre, même en grande allégeance hors d'heure, parce qu'ils ont quand même des unités très résistantes, qui pourront faire de très bons murs, par exemple, si on veut jouer du tir, et pouvoir protéger les autres unités plus chères. D'accord. On va maintenant passer à la deuxième faction des nains, qui sont les Caradrons Overlord. Donc les Caradrons Overlord, vous avez peut-être vu ces images de nains en une sorte de scaphandre complet, et puis voler dans des bateaux volants un peu steampunk. Donc en fait, au niveau de l'histoire, ces nains, lorsque le chaos est revenu et que Sigmar allait se planquer dans son palais pour commencer à lancer les premiers Stormcasts, il y a eu des nains qui se sont retrouvés un peu tout seuls. Ils ont demandé de l'aide, personne n'est venu les aider. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont fui vers le seul endroit qui était sans trop de risques. En fait, ils sont partis dans le ciel. Ils étaient en train de faire un bad trip. Ils étaient en train de faire un bad trip par la caméra. Du coup, ils sont partis dans le ciel grâce à une technologie basée sur Light Air Or, qui est plus léger que l'air. Et du coup, ils ont pu faire vraiment voler des machines métalliques et bâtir des villes, en fait, dans les cieux, dans des sommets de montagne, des choses comme ça. Pendant longtemps, ils ont resté un peu tout seuls, cachés du monde, à commercer entre les différentes cités. Et en fait, pour commercer entre les cités, ils ont justement ces navires armés avec des scaphandriers qui les protègent, pour se protéger par exemple des Kraken du ciel, des pirates-gobelins-escavennes qui annoncent peut-être des choses à la suite. Quand ils sont revenus observer, en fait, les peuples humains avaient commencé à repousser le chaos, et les cités redevenaient florissantes. Et du coup, on se retrouve à un moment où ça devient intéressant à recommencer avec les humains, les autres peuples du sol, et ils ont fait leur réapparition comme ça. Ils sont arrivés en tant que commerçants, et en fait, les figurines qu'on joue, ce sont soit des gardes de cités, des sortes de flottes navales, soit, pour la plupart du temps, ce sont simplement des convois qui vont alimenter les cités et qui sont capables de se défendre contre un agresseur. Donc on est plus sur du garde de caravane, entre guillemets, que sur une armée à proprement parler. C'est un peu les manouches de l'espace, quoi. C'est ça. Par contre, au niveau justement de leur scaphandre, c'est des armures ou c'est un kit de survie ? Alors, c'est un kit de survie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du nain armuré en 4+, comme on a l'habitude, c'est du nain qui est plutôt aux alentours de 5+. Donc, en fait, c'est vraiment un scaphandre de survie qui permet de les protéger à haute altitude. Alors, je ne sais plus si c'est pas aussi un problème lié à leurs conditions physiques particulières. Enfin, voilà. Ok, ça va nous permettre justement de quitter un petit peu le fleuve pour parler justement de leur style de jeu. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une armée d'élite ? C'est une armée de masse ? Est-ce que c'est une armée de corps à corps, de tir ? Tu nous as déjà dit en tout cas que les nains n'avaient pas de magie. Alors, déjà, ce sont des nains qui sont sur un bateau, qui sont censés pouvoir se défendre à distance. Ils ne vont pas se jeter dans le vide pour essayer d'attaquer leurs agresseurs. Donc, c'est une armée qui sera très axée sur le tir. Toutes les figurines de l'armée peuvent avoir accès à du tir. C'est une armée qui sera assez élitiste par rapport à leur nombre de PV. Parce qu'au final, ce sont des unités qui ont payé assez cher. On a des nains avec un ballon. On est aux alentours de 120 points les 6 PV. Donc, on va très vite monter en points. Les gros véhicules coûtent cher. On est aux alentours de 300 jusqu'à 440 points pour le gros. Enfin, voilà. C'est une armée qui sera quand même assez élitiste. Mais si on veut vraiment mettre des petites unités, on peut vraiment commencer à faire de la masse. Mais ce ne sera pas une masse très résistante. D'accord. Vraiment, c'est une gun line. C'est-à-dire que c'est certainement l'armée de tout Edge of Cimar qui va faire le plus de tirs. Alors, c'est l'armée qui va faire le plus de tirs et qui va être le plus violent en tirs. On va être sur des combos d'armées potentiellement. Il y a des armées qui peuvent perdre tour 1 si jamais les caradrons font des jets de dés légèrement au-dessus de la stade tellement les tirs sont violents. On sait que la partie peut quasiment être finie. Donc, c'est une armée qui va être vraiment très fragile mais très agressive. Sur quelle portée ? On est sur de la menace ? On est sur du harcèlement ? On est sur du fond de cou ? Alors, on a une portée très correcte. C'est-à-dire qu'à part les gros véhicules qui peuvent tirer un peu plus loin, nos lignes de base peuvent tirer avec des armes lourdes à 24. Mais là, on sera optimal. Une fois qu'on arrive dans les 12 pouces, c'est là où l'armée a tout son potentiel. Et en fait, on a beaucoup de tirs de saturation à 12 pouces et les grosses armes à plus longue portée. Ok. Là, tu nous parles de nains. Dans l'image qu'on a des nains, même si l'un, en tout cas, pourrait descendre du ciel, c'est quand même une armée qui n'est pas censée être mobile. Comment est-ce que, justement, ça se traduit en termes de jeu ? Alors, en termes de jeu, on a déjà des nains avec des ballons qui flottent un peu dans le ciel. Donc, eux, ils sont à peu près rapides. Et les autres nains, en fait, on a des véhicules. La seule qui existe pour le moment dans Age of Sigmar, on a un véhicule qui peut embarquer des troupes avec lui. Ce qui fait que, déjà, on peut diminuer le nombre de pose puisque tout le monde embarqué n'est pas une pose. Et on peut les protéger. Sachant que, non seulement, par exemple, je prends l'Ironclad, il a assez de places pour mettre au moins 20 arcanotes dedans. Mais en plus de ça, tous les ballons peuvent s'accrocher à la coque. Ils ne rentrent pas dans le nombre de places limitées. Et donc, on peut mettre quasiment toute notre armée sur une seule figurine. Par exemple, à 1000 points, avec juste un Ironclad, on pourrait mettre toutes les figurines de l'armée dedans. D'accord. Donc, avoir une seule pose, l'équivalent d'un bataillon, en fait. Voilà, c'est ça. L'équivalent d'un bataillon, indirectement. Et avec ça, ils peuvent débarquer, tirer, etc. Non seulement ils sont protégés, mais sur un double tour, ils peuvent vraiment faire énormément de dégâts puisqu'on ne peut pas riposter sur un tir. Au corps à corps, on tape pendant le tour adverse. Sur une phase de tir, non. Donc là, tu es en train de nous dire que c'est une armée qui est relativement malléable dans son gameplay. Pas forcément au niveau du style de jeu, mais en tout cas, on peut soit tout mettre sur la table ou soit justement tout mettre dans une espèce de petite forteresse volante. Tu dis que c'est très fort au tir et que certaines personnes ne se relèveront pas du tour. On a l'impression d'être à 40kv8, tu vois ce que je veux dire, avec une grosse alpha strike. Est-ce que pourtant, c'est le topdex ? Alors, c'est une armée, au final, qui a plusieurs façons d'être jouée. Soit on reste une ligne de tir, on fait des dégâts réguliers et on a des murs qui viennent d'une autre allégeance. Ou alors, on va vraiment jouer sur un tout ou rien. Et si jamais on est en dessous de la stat, ou alors que l'adversaire résiste trop, etc. On peut vite se faire aussi, je dirais, one shot. On peut facilement perdre une dizaine de ballons dans le tour. Ça représente 500 points d'armée. C'est une armée qui peut très vite, la bataille peut se retourner. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est une armée qui va apporter beaucoup de frustration aussi bien pour le joueur qu'il la joue ? Parce qu'une victoire sans mérite, ça reste quand même pas très marrant. Ou alors, au contraire, une défaite sur laquelle on n'a rien fait du tout. On a juste été passif à lancer des dés et à retirer des figurines. Est-ce que c'est une armée qui va créer de la frustration ? Alors, en termes de frustration, ça peut parfois être frustrant quand on ne l'a pas vu venir ou qu'on n'est pas habitué. Mais en fait, on va changer notre style de jeu et on peut y répondre. Sachant que maintenant, avec la V2, on peut engluer des unités de tir, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, par exemple, on va peut-être rentrer des unités un peu défensives qui pourront résister à une phase de tir pour pouvoir bloquer. Ou si c'est une unité qui a survécu de justesse, on envoie trois mecs bloquer l'unité de tir. Et avant, j'imagine aussi qu'ils jouaient sur un espèce d'effet boule de neige avec justement les différents tests de déroute où tu retirais on va dire 50% d'une unité et puis le reste partait au moral et ainsi de suite. Là maintenant, avec les petits chamallows, enfin les points de commandement qui vont te permettre d'être immunisés, ça reste peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, on aura toujours de quoi affaiblir l'autre dans le cadre d'un double tour. Voilà, ça joue aussi beaucoup sur le commandement où si on a le tour 1, l'adversaire normalement n'a pas encore les présences exaltantes. Donc, on peut vraiment lui faire perdre pas mal de troupes au niveau des tests de morale. En plus de ça, ils avaient quand même un artefact sur un personnage qui pouvait forcer un test de morale supplémentaire pendant la phase de tir. D'accord, ça jouait beaucoup. Au niveau justement de la variété des unités, même si elles ne font que tirer, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées qui sont jouables ? Est-ce qu'il y a beaucoup de kits au sein de cette gamme ? Et donc, est-ce que c'est énervé aussi que tu conseillerais à un joueur débutant uniquement en termes de stratégie ? Alors, on se retrouve à avoir un kit de ballon qui peut faire 2 unités différentes, un kit d'Arcanote qui ne fait que des Arcanote, un kit de Thunder qui ne fait que des Thunder. Donc ça, c'est à peu près les 4 unités qui sont potentiellement jouables en tant que piétons. Après, on a 3 véhicules. Le Gunhaller qui est l'As, pas très jouable. C'est celui du starter et c'est ça qui fait chier. Celui du start collecting, après qui a une très belle figurine à collectionner. On a la frégate et l'Ironclad. La frégate met moins de monde dedans mais elle coûte quand même moins cher et du coup ça peut remplir le rôle. Et l'Ironclad, c'est vraiment le pacha des véhicules où on peut mettre tout le monde dedans et puis voilà, c'est le but scolaire. Le problème, on va avoir peu de variétés. En fait, on a une unité de ballon qui peut faire du corps à corps. Tout le reste, c'est quasiment que du tir et que ça. Ça va être un peu limité en fait, hors phase de tir. On n'a pas trop de possibilités. Quand tu dis, si tu rates, ça peut être l'été mais ça peut être aussi un mauvais choix des focus, un mauvais choix des cibles. Est-ce que c'est permissif ? Alors justement, c'est une armée qu'on ne peut pas faire forcément de mauvais focus parce que du coup, dès que nos unités vont prendre des dégâts, elles vont vite déchanter. Et en plus de ça, il y a des armées qui vont vous poser problème, par exemple, qui mettent des menus à la touche. Ou je pense aux idées net qui ne peuvent simplement pas être ciblées s'il y a des unités plus proches. Donc, il va falloir quand même vachement prévoir différentes possibilités et prévoir des réponses à ces armées qui nous posent souci. D'accord. Maintenant, en termes d'accessibilité plutôt au niveau modélisme, là pour le coup, on est sur quelque chose qui va correspondre un petit peu à tous les niveaux puisqu'on est sur des alliages, on va dire, de métaux. Donc, c'est très facile à faire. Ça va être soit sous couche métallique, soit directement des brossages à sec avec différentes teintes de métaux. Ou alors, au contraire, on peut s'éclater parfaitement et la coque des bateaux n'est pas nécessairement en métal. En termes d'accessibilité, au niveau du prix d'une armée ? Alors, il y a un start collecting. Après, on reste quand même sur un mec qui peut être potentiellement cher parce qu'on va devoir mettre des unités. On est quand même largement dessous des Fire Slayer. Quelques unités de ballon vous prennent déjà beaucoup de points. Un bateau peut vous prendre 440 points. Donc, voilà, on peut vite remplir l'armée. Elle reste quand même un peu coûteuse. Je dirais que c'est dans une moyenne normale de prix d'armée Age of Sigmar. Il nous reste une dernière faction de nains, les dépossédés, mais ça, on y viendra juste après. On va d'abord se focaliser sur les armées qui ont un battle tome, on va dire les armées sur lesquelles on va vraiment pouvoir miser sur le long terme en termes de collection et aussi de mise à jour de règles et ainsi de suite. On va passer aux différentes races d'elfes en commençant par les Sylvanettes. Alors, les Sylvanettes, on les a mis dans les elfes, mais ce n'en est qu'à moitié. C'est en fait le reste, je dirais, le côté esprit de la forêt des anciennes armées elfes sylvains. Donc, on retrouve les dryades, on retrouve les amarbres, etc. Donc, en fait, au niveau de l'histoire, Sigmar a retrouvé les dieux et en fait, il y a Alariel qui a commencé à remettre la vie dans le monde de la vie, justement. Ce qui s'est passé, c'est lorsque Sigmar s'est caché, Nurgle, qui est très fan de son jardin, voulait transformer ça en une extension de son jardin de Nurgle, jardin de la peste. Et donc, il a commencé à essayer de conquérir les différentes parties. Alariel, du coup, à cause de la destruction qui s'est posée, elle est devenue un peu triste, mélancolique. Et elle a fini par se laisser mourir, se faner et devenir, en fait, une graine. Il y a tout un arc narratif où, en fait, les gens protègent la graine d'Alariel à tout prix pour être que Nurgle s'en empare. Et ça finit, en fait, par les Stormcasts qui commencent à revenir. C'est le tout début de l'arrivée des Stormcasts qui vont sauver de justesse Alariel et la dernière garde d'honneur d'Alariel contre le Nurgle. Et ils arrivent à planter la graine. Et Alariel revient en tant que grande guerrière, en fait, en tant qu'esprit guerrier qui se laissera plus avoir par le chaos. Excuse-moi, elle revient aussi bien au niveau du fluff qu'une figurine qui est magnifique et qui est complètement jouable. Alors, et elle revient en tant que figurine qui est vraiment très violente en tant que figurine. Ça va être un peu la contre-attaque qui va accompagner les Stormcasts avec tous les esprits de la forêt qui reviennent. Qui avant étaient surtout des esprits qui étaient là pour se défendre, protéger les personnes qui vivaient dans la forêt. Donc c'est quand même super intéressant puisque, justement, et ça se traduit très bien aussi au niveau des figurines, c'est qu'on est mi-elfe, mi-nature. En fait, il y a des apparences elfiques dans les tris revenantes et tout ça. Et en fait, c'est Alariel qu'en remettant en place les différents esprits et les esprits eux-mêmes, ont une sorte de souvenir qu'ils n'arrivent pas à décrire, des sortes de souvenirs du monde qui fut. Et ils ont des images qui leur viennent en tête, qui sous forme un peu elfique. Et c'est pour ça qu'on a des tris revenantes. On pourrait regarder, on pourrait les confondre avec des unités elfes qui ont la moitié du corps végétal. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est super bien traduit en termes de sculpture. Au niveau du jeu, comment est-ce que ça va se situer ? Est-ce qu'on est sur de la masse ? Est-ce qu'on est sur de l'élite ? Est-ce qu'on est sur de l'ultra-élite même ? Alors, on est sur une armée, au final, qui peut faire de tout. On peut être sur une armée avec que des gros monstres. Alariel, un Durtu. Alariel plus Durtu, c'est 1000 points déjà. À côté de ça, on met des hommes armes à 300 points. On met des Kernut Hunter à 200 points les 3. Des choses comme ça. Et on peut avoir, allez, 10 figurines sur la table, plus nos 3 lignes et on a fini totalement notre armée. On peut aussi avoir une armée qui est beaucoup plus populeuse avec beaucoup de dryas, de spites revenantes, des petits héros, tout ça. Donc là-dessus, on peut vraiment jouer soit sur de la masse, soit sur de l'élite. Et on peut bien sûr avoir un mélange des deux. C'est vraiment ce qui est intéressant. En termes de jeu, est-ce qu'on va couvrir toutes les phases du jeu ? Est-ce qu'on est mobile ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une synergie particulière ? Alors, c'est une armée qui est très polyvalente. On va se retrouver à avoir une magie qui sera plutôt défensive, du soin. On va surtout jouer, en fait, avec les forêts. On a des forêts gratuites en début. On a des héros qui posent des forêts. On peut invoquer des forêts. En fait, on va rajouter des éléments de décor. Et chacune de nos unités va être boostée, en fait, par la présence de ces forêts. Par exemple, les dryades, on a moins pour les toucher sur ce côté d'une forêt. On peut se téléporter dedans. Voilà. Donc, il y a énormément de combos avec les forêts. Et les forêts font également beaucoup de malus à l'admé adverse. Donc, s'il court dedans, c'est quand même un terrain mortel. Donc, il peut perdre des figurines. S'il en est sort à côté, il peut se faire fouetter par les arbres qui s'animent. Enfin, voilà. Donc, c'est une armée qui va beaucoup jouer sur le contrôle de terrain et qui va devoir rester dans des zones où il a planté des arbres et ses forêts. Du coup, c'est quand même une armée qui va traiter tout et qui va être très combo. Et donc, ça peut être très intéressant à jouer là-dessus. Combo autour des personnages ou autour, justement, des terrains uniquement ? Alors, autour des terrains, mais aussi autour des personnages, on a des personnages, par exemple, qui vont mettre des combos, mais très défensives. C'est-à-dire qu'on va augmenter la sauvegarde d'armure. On va permettre des relances. On a la seule capacité offensive, il faudra probablement parler, ça va être à l'ariel, qui ne peut se laiser qu'une fois par bataille. Donc, on va être quand même sur une armée défensive qui, des fois, va faire une contre-attaque un peu dévastatrice. Mais c'est vraiment une armée qui est faite pour tenir la durée avec des très bonnes sauvegardes d'armure. Attention cependant, c'est quand même des figurines mono PV et du coup, ça craint énormément la magie. D'accord. Oui, parce qu'en fait, tu dis, la magie, c'est à cause des mortels, j'imagine ? Puisqu'on est quand même sur une des armées les plus tankies en termes de valeur de sauvegarde du jeu, modulant en effet les mortels. Voilà. En fait, on a une armée qui a des très bonnes sauvegardes. Les Stormcasts peuvent être légèrement supérieurs et tout ça. Mais au niveau du nombre de figurines par rapport aux points et leurs sauvegardes, on peut avoir des dryades. C'est à 270 points les 30, qui se retrouvent en 4+, renseignants, voire en 3+, renseignants, si ils sont dans un décor. Ce qui est vraiment énorme. Ok. Et en termes de style de jeu, est-ce que, tu as un petit peu dit justement par les différents archétypes d'armée, soit MAS, soit Super Elite, mais est-ce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez complet, tir, magie, corps à corps ? On a tout. Ok. Et en termes justement de niveau d'armée, est-ce que c'est frustrant de jouer ce genre d'armée ? Est-ce que c'est Game Breaker ? Est-ce que c'est fort ? Où est-ce que ça se place ? En tant que joueur, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de combos, ça demande du placement. Ça demande au final d'une bonne vision du terrain. Il faut pouvoir bien se mettre au bon endroit, même si ça reste permissif. Ce qui fait qu'on n'est pas fixé à tel endroit. Par contre, ça peut être frustrant en particulier pour l'adversaire ou pour nous, puisqu'on se joue beaucoup sur la sauvegarde d'armure. Donc, une armée qui ne fait pas de mortel et qui n'a pas de rend va être énormément frustrée. Il ne va simplement rien pouvoir faire de la partie. Et à contrario, si vous êtes face à une armée par exemple d'Eutsenge qui fait beaucoup de mortels, vous, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour répondre à ça. D'accord. Au niveau vraiment du style de l'armée ou en tout cas au style des figurines qu'on va collectionner, c'est intéressant. Je sais que j'ai déjà vu des joueurs, justement, Sylvanette, les mecs, ils arrivaient, ils avaient autant d'arbres, de figurines, de forêts que de petits bonhommes. Est-ce que c'est pas bizarre en tout cas de se dire que quand tu vas devoir dépenser autant d'argent ou en tout cas avoir autant d'espace pour des forêts que pour des figurines ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on peut poser un Wildwood, il y a trois modèles de bois de la marque Citadel. Donc, on va vite se retrouver à avoir besoin de poser plein de forêts. Ça peut être un budget quand on se lance dans une armée Sylvanette. L'armée en elle-même n'est pas très chère à monter, mais ces bois-là vont être une dépense obligatoire si on veut jouer avec tous les combos. En particulier en tournant, on vous demandera un modèle original et pas juste un papier découpé à la bonne forme, chose qu'on peut faire en club. D'accord. Alors, moi, quelque chose de très intéressant au niveau de son accessibilité, au niveau des modélistes, c'est que je trouve en tout cas que les peintres chevronnés vont pouvoir s'éclater sur ce genre d'armée. Puisqu'on est un petit peu comme aussi sur du Nurgel, on va pouvoir travailler dans le frais, où la figurine devient sa palette. Et à côté de ça, tu découvres aussi certains débutants qui arrivent à avoir des résultats un petit peu bluffants grâce à des techniques style brossage à sec. En fait, c'est une armée qui se prête très bien au brossage à sec. En fait, on va avoir des armées qui sont très sombres à l'intérieur et avec beaucoup d'arêtes qui ressortent, qui ont besoin d'être éclaircies. Et au final, un simple brossage à sec, un à plat de couleurs, deux, trois lavis, un brossage à sec, celui d'avoir une armée qui est assez belle au visuel. Et ça suffit largement au niveau peinture. C'est une armée qui est assez accessible aux débutants si on leur donne juste les bonnes techniques pour se lancer. On a couvert ce sujet avec les Stormcasts. On n'en a pas parlé justement avec les Fire Slayers, les Caradrons et les Sylvanettes. On est quand même sur des armées qui sont sorties en même temps que la V1 d'Edge of Sigmar. Est-ce que tu penses que c'est des armées où en tout cas le Battle Tom est encore rentable ? Est-ce que tu penses qu'elles sont encore à jour au niveau, on va dire, des nouveaux ? Est-ce que c'est des armées sur lesquelles on va pouvoir miser sur le moyen long terme ? Alors, c'est des armées qui ont leurs Battle Tom qui sont solides. Les Fire Slayers, leur Battle Tom est plus ancien. Mais il faut savoir que toutes les règles ont été remises à jour dans le manuel du Général. Et que si jamais une Allégeance devient petit à petit obsolète, des traits de commandement qui n'ont plus lieu d'être, etc. On aura des nouvelles choses qui seront proposées dans le manuel du Général. Voilà, c'est le manuel du Général qui tiendra à jour ces Allégeances. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, tu as parlé des nains. Pour les Sylvanettes, c'est pareil, c'est un des premiers Battle Tom. C'est un des premiers Battle Tom, mais le Battle Tom reste quand même assez complet. En tout cas, au niveau des règles, il y a toujours plein d'artefacts, de bataillons, de traits de commandement. Donc là-dessus, il n'est pas trop à refaire. Le fluff pourrait être travaillé, mais au niveau du contenu, il est bien. Ok. On va donc passer sur les armées un petit peu plus modernes avec les Daughter of Kain. On reste chez les Elfes. Qu'est-ce que tu peux dire sur eux ? Alors, les Daughter of Kain, déjà, ont été prévus pour la V2. Donc en fait, le Battle Tom ne va quasiment pas changer. Et leur façon de jouer, il n'y a quasiment aucun changement pour la V2. Au niveau du fluff, on est sur un fluff très Warhammer Battle, où en fait, elles vont faire couler le sang, utiliser le sang pour se rajeunir. Elles vont se battre dans des arènes, tout ça. En fait, à la fin des temps, elles se sont vouées à Kain pour échapper à Slanesh. Je crois qu'ils sont morts d'ailleurs et leurs âmes étaient repêchées parce que c'était les âmes qui étaient gardées auprès de Kain. Ce qui s'est passé, c'est que là, récemment, elles se sont alliées à l'Ordre pour pouvoir avoir des alliés de taille contre le chaos, sachant qu'ils se font accepter en se battant dans des arènes et en faisant payer leurs spectacles et tout ça. Ce ne sont pas des vrais alliés, en fait, de l'Ordre. C'est un peu pour se protéger elles-mêmes et avoir le droit d'amener du sang sans trop être menacée, sachant que derrière, on a aussi un double jeu puisque Morathi, qui a survécu et qui est un personnage quand même célèbre, qui est devenue une demi-déesse. Elle peut se transformer en une forme serpent, donc elle est elfe, mais elle peut se transformer. Et en fait, elle tente petit à petit de tourner les adeptes de Kain vers elle pour créer un culte à elle et devenir vraiment une déesse à trop en parler. Et du coup, on est vraiment sur un peu un double jeu. On a des personnages de l'Ordre qui seraient presque moins loyaux justement que des figurines de la mort ou du chaos qui suivraient quelque chose de logique. Ok, on a parlé fluff. Maintenant, en termes de style de jeu. On est sur une armée déjà en termes de sculpture qui est juste magnifique puisqu'on est sur des nouvelles figurines qui sont sorties il y a moins d'un semestre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elles ? Est-ce qu'on est sur de l'élite ? Est-ce qu'on est sur de la masse ? Comment est-ce que ça se joue ? Au niveau style de jeu, on est sur une armée qui est très très offensive. C'est-à-dire qu'on va avoir une armée assez rapide. Même les troupes de base peuvent courir et charger, sachant qu'on a les stratagèmes pour courir à 6. Donc c'est une armée qui va être assez rapide, dont le profil est axé pour faire très mal, mais par contre qui n'est pas censé être résistant. On se retrouve à avoir une 6 plus de sauvegarde, le trait totalement d'allégeance qui vous fait une 6 plus pour annuler blessure. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez peu résistant. On peut avoir de la masse, donc une masse surtout de corps à corps. On peut avoir des unités de tir qui peuvent venir harceler, ou alors des femmes serpents de tir qui sont un peu plus puissantes, mais qui ont moins de masse. On peut aussi avoir de l'élite avec que des femmes serpents et Morati qui est quand même très violente et qui a un coût en points quand même assez élevé. On peut vraiment avoir de l'élite, de la masse, beaucoup plus axé quand même corps à corps, du tir d'appoint, de la magie, mais c'est de la magie de soutien. Soutien offensif ou défensif ? Soutien surtout offensif. Il y a un des meilleurs sorts du jeu qui fait qu'on passe à Rennes moins 1 dégâts 2 potentiellement sur des unités, donc sur 30 furies c'est monstrueux. On a des prières, donc une sorte de magie non comptable qui peut fonctionner. On a des héros qui ont des boosts, voilà. Tu as dit c'est très agressif, c'est un petit peu la stratégie tout dans ta gueule. C'est beaucoup de saturation de corps à corps. Au niveau tanking, tu as aussi dit que ça ne tankait pas beaucoup, mais que c'était une armée faite de synergies. Alors c'est une armée qui a beaucoup de synergies. En fait, une armée qui ne devrait pas tanker, vu sa façon de jouer et vu sa puissance de combat, on va se retrouver avec une armée qui va tanker assez bien. Puisqu'au final, avec un chaudron de sang, on peut avoir plus à la sauvegarde, donc on passe à 5+. On peut aussi avoir, en fait, il y a une sorte de trait, différents traits qu'on peut choisir bonus et passer du coup à une émission des blessures sous du 5+. Donc on se retrouve à avoir une unité qui au final résiste quasiment autant qu'un porte-peste et qui tape 4 fois plus. Pour moins cher. Tu parles de la Furie, là. Je parle de la Furie, qui est pour moi la meilleure référence. Et du coup, c'est vraiment une allégeance qui n'a pas les points faibles qu'elle devrait avoir. Et c'est ce qui va faire que ça va être une allégeance et une armée bonnes au niveau de la méta. Et je dirais même top méta. Actuellement, je la vois numéro 1 ou numéro 2 pour la V2. Ok. En termes justement de style de jeu, est-ce qu'on ne sait être qu'agressif ? Est-ce qu'on peut jouer un petit peu fond de cours avec certains objectifs à garder ? Est-ce qu'on va être capable de tanker quand même une phase de tir ? Est-ce qu'on crée des frustrations aussi bien chez son adversaire que chez nous-mêmes ? Comment est-ce que ça se positionne là-dessus ? Alors, c'est une armée qu'on peut se permettre de faire des erreurs puisqu'au final, elles peuvent potentiellement être résistantes, immunisées au moral, tout ça. Qui tapent fort. Donc l'ennemi ne pourra pas venir comme ça, vous one-shot une unité. En plus de ça, vous avez quand même beaucoup de variétés possibles. Parce que là, je parle de la Furie qui est très forte. Mais toutes les unités sont jouables. Et donc, on peut vraiment varier pour du club. Et on n'est pas obligé de frustrer son adversaire. On peut le faire au niveau tournoi. Mais on peut aussi varier et ça serait une armée assez équilibrée et pas forcément désagréable à affronter. Puisqu'au final, ça meurt quand même assez facilement. Tu parles justement du spam de Furie. On est quand même sur une des unités déjà en euros qui par rapport au nombre de figurines dans la boîte est une des plus chères. Là, tu parles aussi de listes un petit peu débiles sans juger. Tu as parlé quand même de listes à 150 Furie. C'est des listes plutôt ETC sur le site. D'accord. Parce que déjà, en termes d'accessibilité, je pense qu'on sera plus souvent, ne serait-ce que pour le portefeuille des gens, dans des listes qui vont être moyennes, donc plus fun et variées que dans ce que tu décris. Donc, on est sur environ 30-60 Furie max si on veut ça dans le respect d'adversaires, sachant que les serpents déjà sont beaucoup joués en Angleterre. Et les listes full serpent qui existent aussi font déjà des podiums en Angleterre. Donc, ça veut dire que c'est aussi des unités très fortes. Il n'y a pas de mauvaises unités. C'est juste qu'il y en a une qui est vraiment aberrante par rapport aux autres. D'accord. Là, tu parles de cette armée-là en en parlant comme la top armée du moment. On est sur une armée qui est relativement récente, en tout cas au niveau de la nouvelle gamme de figurines. Ça semble quand même comme très séduisant. Est-ce qu'au déjà, en termes de représentativité au sein des tables et compétitives et de clubs, ça a eu du succès ? Où est-ce que ça se situe aujourd'hui ? Tu parlais de 25% de Stormcast pour la première armée dont on a parlé aujourd'hui. Où est-ce qu'on est avec cette armée-là ? Alors, je dirais qu'on nous entoure actuellement de moins de 5% puisque l'armée est quand même assez longue à peindre. Il y a beaucoup de choses à peindre dessus. Elle coûte aussi assez cher, donc beaucoup de gens ont été dissuadés par ce prix. Pas de starter ? Pas de starter encore. Et surtout, les gens aussi attendaient potentiellement la nouvelle version pour voir comment ça se passait. On risque d'en voir plus, surtout au niveau compétition. C'est quand même une armée qui est très séduisante, même au niveau esthétique. Les figurines sont juste magnifiques. Ok. En tout cas, par rapport à son accessibilité au niveau modélisme, on est quand même sur des figurines assez complexes. Alors oui, il y a beaucoup de tissus, des peaux souvent plus pâles, donc il faut quand même être à l'aise sur les couleurs claires. On a plein de textures. On a des figurines aussi avec du sang. On a des écailles sur les serpents. On a des ailes à faire, les membranes des ailes et tout ça. C'est une armée qui est quand même assez complète au niveau peinture et qui ne sera pas forcément non plus accessible à tout le monde sur ce point-là. D'accord. Là, tu as parlé d'accessibilité. Est-ce que tu penses en tout cas que l'armée Daughter of Cain est une bonne armée pour commencer Geoff Sigmar ? Alors, c'est une bonne armée pour commencer Geoff Sigmar. Au final, vu que tout est jouable, on peut acheter un peu ce qu'on veut au niveau des yeux fermés. Ça, c'est juste génial pour un modéliste. Voilà. Là-dessus, on est vraiment très complet. Après, bien sûr, là, j'ai parlé aussi compétitif. Il faut voir ce que ça va donner dans le futur. On n'a pas assez de recul. Par exemple, on se demande si Sylvanette ne pourrait pas être une réponse au Daughter of Cain entre le très offensif et le très défensif. On passe ensuite, justement, à la dernière race d'elfes, pareil, qui est couverte par un Battle Tom, qui sont les Idonettes. On est sur la dernière armée en date sortie par Game Workshop, celle qui a été encore plus précisément que le Daughter of Cain, faite pour la V2. Comment est-ce que tu peux les introduire ? Alors, les Idonettes, au niveau histoire, en fait, à la fin des temps du Vieux Monde, donc Slanesh était en train de massacrer et dévorer à peu près tous les elfes qu'il croisaient. Et du coup, on a eu des fidèles de Matlan, le dieu de la mer, qui se sont enfuis là où le dieu ne devrait pas le trouver. Donc, en fait, ils sont allés au fond des océans, là où il n'y a plus de son, plus de lumière, plus rien, pour que Slanesh ne les retrouve pas. À la limite, une connexion Internet pour regarder votre chaîne préférée, French Game Studio, mais pas plus. C'est tout à fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Slanesh avait quand même réussi à les choper, à les récupérer et les avaler en dernier. Ce qui s'est passé, c'est que Slanesh, une fois qu'il a mangé énormément d'elfes, il était en mode digestion et il était assez affaibli, parce qu'il devait digérer toutes ces âmes qu'il avalait d'un coup. Et c'est à ce moment-là que les nouveaux dieux elfes, qui sont justement Tyrion, Telklis et Malerion, qui est l'acclusion entre son dragon et Malekith, ont réussi à sceller Slanesh en réussissant à arracher quelques âmes elfiques avant de le sceller. Donc, les âmes qui ont été extraites ont été les dernières avalées. Et donc, celles des idonettes qui étaient cachées au fond marin et qui ont été les derniers avoir été mangées. Derrière, ces âmes ont été recyclées et réutilisées par les dieux pour faire des armées à leur image. Et donc, c'est Telklis qui s'est occupé des idonettes. Mais au final, il y avait l'image de Matlan qui revenait en boucle dans leur tête et ils se sont finis par se rebeller. Et ça a énervé Telklis par peur qu'ils se sont enfuis dans les fonds marins. Finalement, Telklis a été calmé par son frère et il les a laissés vivre. Le problème, c'est qu'ils ont un nombre d'âmes limitées. Et ce qui se passe, c'est que leurs descendants, alors qu'eux sont parfaits, ils peuvent vivre quasiment l'éternité. Leurs descendants, la majorité du cas, il n'y a pas d'âmes elfes en circulation. Et du coup, ils naissent sans âmes. Ce qui fait qu'ils vivent en moyenne une trentaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Ce qui fait qu'on a des sortes d'elfes un peu bizarres au niveau de leur armée. Et c'est vrai, on regarde les Trals, c'est un petit peu des elfes zombies. Ce qui va nous permettre justement de pouvoir en parler un petit peu plus méta. On est sur une armée avec pas énormément d'entrées par rapport aux nouveautés qui sont sorties. Beaucoup de personnages en tout cas qui sont sortis, mais pas beaucoup d'unités différentes. Où est-ce qu'on est justement en termes de style de jeu ? Est-ce qu'on est sur de l'élite ? Est-ce qu'on est sur de la masse ? Est-ce qu'on est sur du corps à corps, du tir, du magie dépendant ? Où est-ce qu'on est ? Alors, on est sur des coups d'élite. Après, au niveau des stats, on est quand même sur des stats un peu faibles pour de l'élite. Et en fait, ce qu'on va payer beaucoup, ça va être le combo au niveau d'armée. Les traits d'armée qui fait qu'on ne va pas pouvoir vous tirer dessus si vous n'êtes pas le plus proche. Les vagues qui vont vous donner quand même des bons bonus quand ça va arriver. Et donc, c'est une armée qui va avoir besoin de comboter, d'avoir le bon timing pour pouvoir vraiment devenir forte. Et donc, ça va être quelque chose qui va être un peu difficile à prendre en main au début, mais qui va être très valorisant dès qu'on va réussir à le faire. Et là-dessus, c'est une armée qui s'adresse vraiment aux joueurs qui veulent maîtriser leur armée. Il va falloir maîtriser un peu son armée si on veut vraiment pouvoir faire des combos, mais par contre que l'adversaire ne verra pas forcément venir là-dessus. Et du coup, ça peut être énormément valorisant en tournoi. D'accord. Donc, en fait, on est vraiment sur une armée que tu ne destinerais pas aux nouveaux joueurs, étonnamment. C'est marrant, mais en termes de modélisme non plus. On est sur des figurines qui restent quand même assez complexes. Est-ce qu'on est vraiment magie-dépendant, perso-dépendant ? Est-ce qu'on a des lines, donc les troupes, entre guillemets, les trales, qui sont forts ? Il y a énormément de nouvelles figurines qui sont sorties qui sont juste extraordinaires, très aériennes. On pense à la tortue, on pense aux requins, on pense aux raies. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi justement là-dessus pour alimenter justement toute cette appétence qu'on pourrait avoir sur le modèle expert ? Alors déjà, on va commencer par la grosse pièce qui est la tortue, qui est une unité quand même assez chère pour ses statistiques. Après, on a quand même quelque chose qui va augmenter la résistance de l'armée, vu qu'elle met tout le monde à couvert. Donc, ça permet en fait d'augmenter la résistance de l'armée, voire de tanker à la place de l'armée si elle est devant. Là-dessus, on est sur des unités très chères. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi le requin, donc lui, que je ne suis pas convaincu au niveau de jeu, mais la figurine est jolie. Pour moi, il coûte trop cher par rapport à sa résistance ou ses dégâts. À côté de ça, on a quand même les raies qui sont certainement la meilleure unité, je dirais, du battle tom, puisqu'on se retrouve sur quelque chose qui peut soit taper très fort, soit résister très fort. Qui bouge vite. Qui bouge vite. Pas si cher que ça. Donc, par exemple, on va faire une armée de tir, on va vite l'engager et bloquer tous ses tirs sur des unités qui sont faites pour résister au tir. Enfin, donc on a l'étral qui sature, mais pas autant que d'autres unités de ligne. Qui est aussi chère en fait, puisqu'on va payer justement une espèce de spécificité dépendamment de qui on tape. Voilà. On va payer des règles spéciales qui sont très intéressantes sur du mono PV ou sur du multi PV. Mais au final, on va se retrouver un peu handicapé sur des unités qui ont deux ou trois PV. Puisqu'on n'a aucune règle spéciale pour ces deux types d'unités là. On se retrouve du coup avec aussi un tir qui n'est pas forcément percutant, mais qui va vraiment se rentabiliser sur le long terme. Et par contre, on a des héros qui sont quand même assez forts. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément faire d'énormes dégâts, mais qui vont avoir des règles très importantes. On a un mage, on a un prêtre, on a un personnage qui va pouvoir venir et faire venir jusqu'à deux unités avec lui en même temps et booster leurs charges. Donc, c'est des unités qui peuvent vite s'infiltrer et charger. Donc, il y a quand même pas mal de combos à faire. On peut relever des elfes aussi. Oui, on peut aussi relever des elfes. Il y en a un qui peut arracher les âmes de l'adversaire et faire revenir des trâles à la vie. Il y a plusieurs choses comme ça qui font que l'armée a un bon potentiel. Après, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en main. Et là-dessus, il va falloir quand même pas mal le travailler. Ce n'est pas quelque chose qui est intuitif. D'accord. Donc, ce n'est pas une armée qui va être clé en main, alors qu'on pourrait s'imaginer que les nouvelles armées à sortir vont être plus accessibles. Là, ce n'est pas le cas. En termes de frustration, on a compris qu'on va plus souvent perdre que gagner, au tout cas au début, quand on va prendre la main en main, quand on est un nouveau joueur. Au niveau des frustrations pour l'adversaire, est-ce qu'on va pouvoir le frustrer un petit peu avec le tir ? Comment ça se passe ? Alors, une armée de tir, vous allez le frustrer totalement puisque vous allez pouvoir mettre l'unité qu'il faut. Donc, si c'est de la saturation, vous mettez des choses, genre la tortue qui est en 3+, qui a assez de la saturation, en lui mettant un bouclier mystique pour relancer les 1. Ou alors, si jamais c'est quelque chose avec beaucoup de rends, vous mettez les raies qui ignorent le rends, donc la pénétration d'armure, parce qu'au final, vous allez pouvoir annuler pas mal de dégâts. Et donc, les armées de tir vont être totalement frustrées contre cette armée puisqu'elle est prévue pour lutter contre le tir dès ses règles d'armée. D'accord. Mais donc, a contrario, on peut pas cibler les figurines qu'on veut puisqu'on est obligé de tirer sur l'unité id honnête la plus proche. Mais ça veut aussi dire qu'en magie, tu vas te faire plaisir, puisque tout le tanking, tu vas l'oublier puisque tu seras sur de la mortelle, qu'en général, t'es pas basé justement sur un feel no pain ou en tout cas sur le fait d'annuler les blessures, mais sur le fait de pas pouvoir être ciblé. Là, en magie, tu vas prendre pleine tête. Voilà. Puisque c'est précisé que c'est que pour les armes de tir que vous ne pouvez pas cibler, et bien la magie, on va pouvoir cibler un peu comme on veut. Donc au final, c'est quand même une armée qui va avoir peut-être du mal sur la magie, surtout sur une V2 qui amène beaucoup de magie et de sorts nouveaux. Donc à surveiller comment cette armée va évoluer en V2. Moi, je pense qu'elle a largement sa place à condition qu'on prenne le temps de savoir la jouer. Et enfin, dernière armée couverte par un Battle Tom, c'est les Seraphons, les Reptiles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux ? Alors, la gamme des Hommes Lézards de Battle qui a été entièrement recyclée dans une nouvelle armée Age of Sigmar. Et du coup, sachez déjà que toutes vos figurines sont jouables à Age of Sigmar. Et sont vieilles. Et sont vieilles. Au niveau du fluff, en fait, à la fin des temps... Alors, c'est un peu un fluff particulier. Puisqu'en fait, les Slans sont partis dans leur temple. Et c'était en fait des sortes de pyramides, mais qui sont des vaisseaux spatiaux. Ils se sont envolés dans l'espace. C'est Stargate. C'est Stargate. En gros, ils se sont enfuis de la planète. Et donc, ce sont des vrais survivants du Vieux Monde. Ils n'ont pas été réincarnés entre temps. Et en fait, ils se sont perdus dans l'espace parce qu'ils n'avaient pas de carte. Et ils ont fini, en fait, par être retrouvés par le dragon qui a guidé Sigmar, en fait, au niveau des différents plans. Et en gros, ils se sont trouvés totalement... Encore terrifiés des événements qui s'étaient passés, totalement traumatisés. Qu'ils a guidés vers le plan où ils sont. Et en fait, actuellement, les séraphons, il faut les voir un peu comme des machines de guerre qui sont prévues pour détruire le chaos. En fait, les Slans ont des visions d'endroits où ils doivent aller intervenir. Alors, on ne sait pas s'ils suivent encore le plan des anciens ou non. Mais en tout cas, ils vont arriver... En fait, leur sorte de vaisseau spatial va arriver au-dessus de l'endroit où ils doivent aller. Et sur un ray de lumière, on va voir les séraphons qui vont sortir en tant qu'anges sauveurs à écailles, qui vont venir en plein cœur d'une bataille et attaquer le chaos, en particulier les démons. Et ça se retrouvera dans les règles puisqu'ils ont énormément de règles anti-démons. D'accord. Tu parles de règles anti-démons, c'est ce qu'on trouve justement dans certains autres jeux, on va dire, avec des armées qui vont être très spécifiques versus certaines armées. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Game Breaker face à ce genre d'armée ? Et surtout plus globalement, alors, comment fonctionne l'armée ? Est-ce que tu es sûr de l'élite ou de la masse, du tir, du corps à corps, tout ça ? Alors, déjà, pour répondre à ta question, si c'est Game Breaker sur le démon, puisqu'on est quand même à des dégâts doublés, voire triplés, des fois, sur le démon. Sachant que c'est une armée qui peut aussi très bien se débrouiller sur des unités non-démons. Et le démon, c'est quand même, actuellement, toutes les invocations qu'il va y avoir en chaos, ça sera du démon, sachant que l'invocation est devenue gratuite, donc vous êtes quasiment sûr d'en croiser. Donc, on est quand même sur une armée qui peut jouer de la masse, avec du skink, de la masse rapide, peu protégée, mais qui tire, ou qui attaque beaucoup avec les skinks sur les ptérodactyles, qu'on appelle les reaper dactyles. Donc, ce sont des unités potentiellement très agressives, mais peu résistantes, qui ont direct pour se désengager, survivre, etc. On est sur des armées à commandement 10, comme les démons, comme les morts-vivants, donc les tests de morale sont quand même durs à faire venir. À côté de ça, on a les Saurus, qui sont quand même assez lents, un peu plus chers, qui tapent un peu mieux au corps à corps, et surtout, qui ont une meilleure sauvegarde d'armure. Donc, en fait, on peut déjà avoir de la masse vraiment, je dirais, fragile, qui va se projeter vite, qui va aller prendre les objets, qui va tirer, qui va s'enfuir, et on va avoir une masse plus lente, mais qui sera plus résistante, plus résiliente, en fait. À côté de ça, on peut aussi jouer des choses beaucoup plus grosses. Donc, on a les Bastiladons pour le tir, on a les Carnosaures, on a les Stégadons avec les armes balistes, on a la machine des dieux, qui, ça, ça va être soit des soutiens, soit des armes de tir, soit des grosses armes de corps à corps, qui sont des grosses bestioles, et on peut en jouer, c'est une armée qui en regorge. Alors, en compétitif, on en verra peut-être un peu moins, mais pour du fun, vous pouvez en placer beaucoup, et celles qui vous plaît, il n'y en a pas vraiment des trop mauvaises. Enfin, on a aussi pas mal de magie, en particulier avec les Slans, qui, en fait, ont de la magie assez puissante, ils ont quand même leurs traits, c'est qu'ils peuvent dissiper sans porter du tout. Donc, tout n'importe où sur la table, ils peuvent essayer de vous contrer, et ils vont pouvoir, en V2, se passer de cette magie, pour pouvoir invoquer d'autres unités serrées à fond, pour pouvoir renforcer votre armée. C'est intéressant, parce que moi, c'est un choix. Ils vont se passer, ils doivent se passer s'ils décident d'invoquer. Donc, voilà. En fait, ils doivent se passer pour avoir plus de facilité à invoquer. Il y a aussi la bannière et d'autres choses qui permettent d'invoquer. Mais eux, pour accélérer ce processus, ils peuvent se passer de magie. Et du coup, ça va être potentiellement intéressant, par exemple, de se passer de magie dans les tours 1 ou 2, où on sera trop loin de l'adversaire, pour gagner beaucoup de points, et sur la fin, quand on sera plus proche, lancer plus de magie. Ok, donc en fait, on est sur une armée qui va quand même être plus axée sur la masse. Même si on peut jouer un petit peu plus élitiste, on ne sera pas au niveau d'un Stormcast. On va être capable d'avoir beaucoup de piétail qui va saturer soit au corps à corps, soit au tir. On va avoir une magie qui est très correcte. La faculté aussi d'invocation, on est sur une armée qui est quand même très complète. Alors, en fait, c'est une armée qui est très polyvalente. On a beaucoup de références différentes qui permettent d'avoir du tir, d'avoir du corps à corps. Par contre, on ne sera jamais au même niveau qu'une armée full corps à corps, une armée full tir. Donc, on aura besoin d'un peu de ce mélange d'unités pour pouvoir répondre à l'adversaire. Du coup, c'est une armée qui s'adapte très bien. Surtout, alors face aux démons bien sûr, mais c'est une armée qui s'adapte très bien pour à peu près tout, à condition d'avoir les bons héros avec les bonnes troupes au bon moment. D'accord. Donc, c'est une armée qui ne va pas frustrer, on va dire, le joueur qui va l'avoir, puisque dans son éventail, on va dire, d'unités, il aura systématiquement une réponse. Alors, il a énormément de choix. Après, c'est quand même une armée qui va avoir un peu de mal, par exemple, sur les armées qui vont saturer de la mortelle puisqu'ils ont quand même pas mal de sauvegardes importantes ou des héros qui sont importants pour aider de le faire sniper. D'accord. On est sur une armée ultra charismatique de Edge of Sigmar, anciennement de Warhammer Battle et maintenant de Edge of Sigmar. Est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à un joueur débutant, aussi bien en ce terme de style de jeu et donc de permissivité, ou alors au niveau du modélisme ? Alors, c'est une armée, au niveau modélisme, qui a l'air assez simple à peindre. On peut se faire plaisir si on est fan, puisqu'il y a plein de gemmes où on peut faire plein de décors et tout ça. Mais une simple couche de base, des brossages, peut suffire à peindre une armée. Je pense aux skinks ou qui se peignent très vite. Pareil pour les sauts russes. Donc, c'est une armée qui est quand même assez facile à peindre. Je pourrais la conseiller aussi à un débutant, puisqu'au final, on touche à tout. On a de la magie, du tir, du corps à corps. Assez complet. Donc, c'est quelque chose qui, franchement, c'est une armée qui sera, je dirais, facile à adapter en fonction de son cercle de jeu. On a donc fait le tour de l'ensemble des armées de l'Ordre couvertes par un Battle Tom, à savoir que les autres peuvent être dans le Manuel du Général. Oui, donc dans le Manuel du Général, actuellement, on a les Wanderers, les anciens Elfes Sylvains. On a une partie des Elfes Noirs. On a également les Dispossesses, donc le reste des Nains. Et l'Empire, anciennement l'Empire, qui s'appelle maintenant les Free Guild ou les Free People. Mais ceux-là, on les verra plus tard. On a fait le tour de l'ensemble de ces factions qui sont, justement, dans la Grande Alliance de l'Ordre. On précise quand même qu'il y a un principe, justement, de hiérarchie, en fait. Puisque si on voue à l'égeance, on va dire, à une de ces sous-factions, on va penser aux Idonettes. On va avoir des règles en plus, mais qu'on est aussi capable de jouer toutes les unités décorrélées les unes des autres, tout en respectant un schéma d'armée standard avec certaines restrictions, mais qui sont issues du livre de règles, dans cette Grande Alliance, sauf qu'on n'a pas de règles spé. Oui, par exemple, on peut avoir 800 points de Stormcast, 400 points de Thor of Cain, 400 points d'Idonettes et 400 points de Sylvanettes, si on veut. C'est largement possible sous la Grande Alliance Order, qui aura ses traits spécifiques, ses artefacts et tout ça. En tout cas, on a quand même clairement vu dans les descriptions de chacune de ces sous-factions qu'on est clairement à deux vitesses. On a les armées qui sont liées à Age of Sigmar et on a les anciennes qui essaient de faire vivre, en tout cas de faire survivre. Si jamais vous découvrez Age of Sigmar ou si jamais vous êtes justement dans l'attente de ce genre de vidéos pour décider de vous lancer, on vous conseille clairement de partir sur des armées qui ont un Battle Tom, au moins vous aurez la certitude d'avoir quelque chose de relativement frais, d'adapter par rapport à la version actuelle et qui le sera aussi pour les versions de demain. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Encore merci d'avoir préparé tout ça. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Royale Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour dans son Tipeee, c'est important. Et on vous dit à plus les Wargamer. Et j'en profite pour remercier la boutique Warhammer Paris 14 Portes d'Orléans pour m'avoir initié à cette V2. Le groupe AOS Paris Facebook pour pouvoir parler de toutes ses armées et pouvoir voir tout ce qui a évolué en V2. Et enfin, le GDL, club dont je fais partie, avec lequel je joue régulièrement. On a fait le tour de cette première Allégeance, qui est l'Allégeance phare de Edge of Sigmar. On enchaîne ensuite avec les Durandins. Durandins. Ok. On passe maintenant aux Durandins. Quoi ? Du. Ar. Dins. On va maintenant passer aux personnes de petite taille avec les Durandins, en commençant par les Fire Slayers. Duardins. On va maintenant passer aux personnes de petite taille avec les Nains. Les Duardins du coup, maintenant, comme ils s'appellent. Excusez-moi, je suis en train de me taper un fouillard, parce qu'en fait, j'imagine que l'or qui se font tatouer, c'est dans l'espoir que ce soit de l'or qui soit justement pris sur leur Dieu. Et je vois difficilement un mec avoir un bout de préfus collé sur le bras. Mais... Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est quelqu'un qui court dans le champ de bataille. J'ai eu le préfus ! Putain, excuse-moi.